Écoutez-vous des audios, expliquez-vous Calliope Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons ? Et comment les garçons ils font l'amour ? Tu peux m'expliquer le sida ? Pour avoir des enfants, ils font comment ? Bah ouais, ils font comment ? Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point, un point G Un point G ? Un point G, un point G, un point gay quoi ! Aujourd'hui, on va à la rencontre de Cédric, 32 ans, qui vit à Paris depuis une dizaine d'années A mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises Ah là, on parlerait mal ? Oui, on parle vraiment Moi, en fait, quand je suis arrivé à Paris, je venais tout juste d'être gay Je venais de découvrir mon homosexualité quelques mois avant, pendant mon voyage en Australie Et quand je suis arrivé à Paris, on a rencontré toute une bande de potes qui se connaissaient déjà de par leur travail Et j'ai donc rencontré ce fameux Henri Ce fameux Henri avec qui je suis resté un couple pendant 8 ans Tu me disais que t'allais un peu voir ailleurs pendant cette relation Comment est-ce que ça se vit ? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu te protégeais ? Toujours D'accord Et lui, il ne l'a jamais su forcément ? Si, il l'a su à plusieurs reprises que je l'avais trompé Je pense que lui aussi me trompait, mais il ne l'avouait pas, tout simplement En tout cas, il n'était pas aussi bête que moi, il ne se faisait pas avoir Ça a été plus malin ? C'est peut-être un peu plus malin Et moi, j'étais un peu moins curieux, donc en fait, je m'en foutais qu'il allait voir ailleurs Donc je ne cherchais même pas à savoir D'accord, parce que toi, ça ne te dérange pas ? Pour moi, oui, non La vie de couple libre, ça ne me dérangeait pas à l'époque Donc du coup, tu te permets de le faire toi aussi ? Oui, mais c'est plutôt l'inverse C'est plutôt moi qui ai commencé à aller voir ailleurs Et c'est pour ça, peut-être qu'il m'a fait cocuir derrière Et du coup, toi, dans les relations, tu estimes que tu peux aller voir ailleurs et toujours être amoureux de... Alors ça, c'était avant, la prochaine relation, je vais essayer de ne pas le faire Parce que ? Je pense que ça peut casser un peu la confiance dans le couple Aller voir ailleurs, de mon côté, non Après, peut-être partager du plaisir avec une troisième personne ensemble Ça, c'est plus envisageable, quelques années de relation Mais ouais, refaire un fidèle, mon mec, juste comme ça, one shot Je ne pense pas que je le referais Qu'est-ce que tu fais de beau de ton célibat ? Beaucoup d'aventures, mais pas du tout de relations C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les applications de Q, les plans Q, les sorties... Enfin, je me la suis bien mise à l'inverse T'es sorti beaucoup, t'as fait des mecs que tu rencontres en soirée ? Des mecs que je rencontre en soirée, des expériences que je n'avais encore jamais faites jusqu'à aujourd'hui Ah, c'est intéressant ! C'est intéressant ! Genre, quel genre d'expérience très cher ? J'ai fait deux partouzes, je ne connaissais pas du tout Et dans une, le chemsex, c'est ce qu'on appelle dans le milieu gay des partouzes avec des produits qui défoncent la tête D'accord, et du coup, c'est un mélange de tout ça en soirée ? Un soirée, on appelle ça des soirées chemsex, où les gars viennent, repartent... Chez quelqu'un ? À la soirée, chez quelqu'un, il peut y avoir 4-5 personnes, et puis il y en a 2 qui s'en vont, il y en a 3 qui arrivent Ça tourne comme ça pendant des heures, et les gars peuvent baiser 48 heures d'affilée, il n'y a pas de problème D'accord ! Ah, tu rentres chez toi après, t'es un peu fatigué ? Un peu fatigué, ouais Ouais, je comprends C'était une expérience C'est sympa ? Ouais, je l'ai fait une fois, c'est marrant Et du coup, les autres plans, c'est quoi ? C'est des mecs que tu rencontres sur une appli ? Euh... Les autres plans, c'est principalement des mecs que je rencontre sur les applis style Grindr, Tinder Un peu Instagram, mais assez rarement C'est pas la même portée, chaque application quoi Oui Grindr, c'est très porté, plan cul Tinder, c'est les dates Et Instagram, on sait pas trop, c'est une vitrine qui permet d'avoir des contacts et de faire sa propre pub de soi-même Mais ouais, en tant que gai, c'est une vitrine quoi Ok, mais tu te vends ? Tu te vends, tu vends ton corps Tu vends ton corps, oui, parce que c'est beaucoup le corps Tu mets en avant le corps, oui, bien sûr C'est important ça, cette notion d'être bien foutu, bien épilé Ouais, ben tout, c'est pour soi-même Instagram, c'est pour soi-même ? Non, mais c'est pour soi-même, être bien foutu, bien dans son corps, c'est quand même important, je trouve Ouais, pour le mental aussi Pour le mental aussi, ça fait du bien de la l'eau sport Quand tu te lèves le matin, que tu te regardes dans la glace, c'est quand même pas trop mal de voir un truc qui est pas trop mauve Je suis d'accord Ça joue beaucoup pour rencontrer des gens, des mecs ? Sur les applis de cul, ouais, énormément Pour un plein cul, le physique et la taille du sexe, c'est important, et le corps aussi C'est vrai ? Un 18 centimètres, c'est parfait C'est vrai, donc en dessous, 15 centimètres, c'est-à-dire que t'y vas pas ? Ouais, non, ouais, c'est important Après, pour une relation de plus long terme, je suis beaucoup moins attaché à l'apparence ou à la taille de la queue C'est difficile dans le milieu, quand même, de rencontrer quelqu'un ? Complètement, on sera obligé de passer par ces putains d'applications Et je déteste les applications et le virtuel pour redémarrer une relation C'est qu'à chaque fois, recommencer les mêmes questions, raconter la même histoire À 15 bonhommes qui se suivent, et au final, ça mène à rien C'est fatigant, je préférerais largement rencontrer quelqu'un de par le réseau, les amis, le travail, une soirée Même si, bon, en soirée, c'est quand même assez rare de rencontrer quelqu'un de sérieux Sur la même application, je prends l'exemple de Grindr Comment t'arrives à sentir que la personne, c'est que pour du cul ? Ah, mais pour exemple, sur Grindr, c'est que pour du cul C'est pas sur Grindr que tu vas trouver... Tinder ? Tinder, c'est déjà moins porté sur le cul D'ailleurs, les conversations, quand on échange, ne sont pas du tout portées sur le cul, très peu Il y a un vrai échange, et ça mène souvent à un date Et t'as déjà eu des dates qui n'étaient pas du tout ce qu'on t'a vendu ? En un an, ouais, j'ai eu deux où sur les photos, ils étaient quand même beaux Puis quand ils sont arrivés, c'était vraiment des gens qui étaient vraiment pas... Ils étaient pas moches, alors ça n'a rien à voir Ça n'a vraiment rien à voir T'as des gars, ils mettent des casquettes sur toutes leurs photos, ils arrivent, ils s'enchauffent Et là, tu charges autour de toi, tu vois plein de gars passer dans la rue Tu te dis, c'est lequel mon date, et c'est lui qui arrive Et là, tu fais quoi ? Non, tu restes, tu fais ton date parce qu'il est gentil, parce que le feeling passe quand même Mais c'est un peu bizarre, quoi Et un autre hier, super beau gosse pour le coup J'assumerais peut-être même pas marcher avec lui, ou en tout cas sortir avec un gars aussi beau C'est-à-dire que tu te vois pas ? Tu te dis que tu vas prendre un mec normal ? En fait, je préfère avoir un mec qui soit pas trop beau, quoi D'accord C'est peut-être plus un problème de confiance Et puis on va se rappeler D'accord Voilà, j'irai pas plus loin Il s'est rien passé ? Il s'est rien passé Et du coup, sur les plans cul, pareil, c'est les mecs qui viennent chez toi, c'est toi qui vas chez les mecs C'est les mecs qui viennent chez moi à l'heure du temps Et ça se passe toujours relativement... J'ai des amis qui les appellent avant leurs plans de cul pour voir s'ils sont normaux Et t'as déjà eu des surprises ? Ouais, des grandes surprises, ouais Parce que du coup, les plans cul, ça doit être plus faux Il y en a eu un dernièrement, un gars qui est statisticien D'ailleurs, je l'avais appelé avant, j'avais écouté le conseil de mon ami Il me paraissait très normal Il arrive chez moi, on commence à discuter et tout Mais il était un peu bizarre, il répondait par oui, non Enfin, il était pas du tout expansif Statisticien, ouais, un scientifique, un vrai quoi Et euh... C'était même pas pour vraiment un plan cul à la base C'était pas défini pour un plan cul, c'était vraiment on fait l'apéro à l'appart, on apprend à se connaître et tout Il était beau gosse ? Il était plutôt beau gosse, ouais, plutôt pas mal Et euh... De là, d'un coup, je sais pas pourquoi Il me propose à ce qu'on se mette un 4-8 pour continuer l'apéritif D'accord Voilà, il lui avait envie de faire monter l'excitation Et vous étiez embrassé ? Non, c'était pas encore embrassé Donc là, vous vous mettez en caleçon ? Donc là, on s'est foutu en caleçon Sur ton canapé ? Sur mon canapé, à continuer à boire l'apéro Et je trouvais ça assez excitant et c'était marrant D'accord C'est-à-dire qu'au début, la proposition était bizarre Je comprends Mais... Après, je me suis dit Ouais, pourquoi pas ? Puis là, arrive la deuxième proposition C'est, on échange les calbuts Et là, tu te dis ? Et là, je me dis Ok, il est vraiment bizarre Mais j'ai jamais fait ça de ma vie Et je vais le tenter aussi, quoi Tu vois ? Donc là, vous vous mettez à poil Et vous changez les caleçons ? On se met à poil et on échange de caleçons, quoi On continue l'apéro On continue, voilà Et puis là, on commence à se toucher et tout Puis j'allais l'embrasser Il me fait Non, 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 je ne m'embrasse pas J'ai une gersure à la lèvre On ne sait pas ce qu'il peut se passer dans la vie Il avait l'air un peu hypochondriaque sur les maladies Donc du coup, on se touche On fait ce qu'on a à faire Et du coup, il me dit Viens, on va dans la chambre J'aimerais bien aller plus loin, quoi Et c'est là que je sors mes capotes et mon gel Et là, il me regarde avec un regard hyper accusateur En me disant que j'avais sorti des capotes bas de gamme Et qu'il me pinçait beaucoup plus haut de gamme que ça Et que du coup, il n'allait pas pouvoir faire l'amour à moi Parce que j'avais des capotes bas de gamme Quand je ramenais mes capotes de bar d'Almaray que j'ai récupérées Les capotes gratuites des bars Voilà les capotes gratuites des bars Ça ne lui allait pas Le gars, ça ne lui allait pas Il m'a dit que j'étais bas de gamme Et qu'il me pinçait beaucoup plus Et du coup, tu l'as mis dehors Tu as dit merci de quitter cet appartement Oui, c'est ça Parce qu'il s'est quand même ravi Il a quand même remis son calbut à lui cette fois-ci Il t'a rendu le tien, quand même Oui, il a remis son calbut à lui Il s'est assis sur le canapé Style, il allait continuer l'apéro Comme si de rien ne s'était passé Et c'est là que j'ai fait Non mais non, en fait C'est trop bizarre ce qui vient de se passer là Et donc, du coup, tu es passé à autre chose Je suis passé à autre chose Je l'ai surtout mis dehors, quoi Donc, comme critère, évidemment Quand tu es en mode plan cul Ce qui t'intéresse, toi, ça va être le physique Tu me disais la taille du sexe Et tu as d'autres critères Type actif, passif ou... Non, je sens que moi je suis versatil Donc je m'adapte Je préfère en plan cul Quand même être plutôt actif D'accord Je trouve que c'est moins intime Pour quelque chose qui... Pour un plan cul, quoi Et après en couple, du coup versatil Donc ça veut dire que tu es... Versatil parce que Ça a pu créer pas mal de frustration D'accord Ou peut-être le fait que j'allais voir ailleurs A l'époque aussi Dans une relation sérieuse C'est important de... Bah, de trouver la personne avec qui... Sexuellement, ça va... Ça va bien me matcher, quoi Et d'ailleurs, c'est la difficulté du monde un petit peu gay C'est que déjà, au-delà du fait Que tous les hommes sont pas gays Donc, il faut déjà faire un premier trial à la population Ensuite, trouver la personne qui va te plaire physiquement Et qui va te plaire mentalement Et puis, quand tu as passé toutes ces étapes-là Il y a l'étape sexuelle C'est-à-dire que toi, si tu es que passif Mais si tu tombes sur un passif Tu peux pas construire de relation Donc, moi, je suis vers ça Donc, j'attends de trouver quelqu'un qui est vers ça aussi, quoi Tu viens donc de l'Aveyron Et t'as découvert ton homosexualité Après être parti de l'Aveyron, c'est ça ? Yes Et aujourd'hui, si t'imaginais être gay dans l'Aveyron Parce qu'on parle de soirée C'est facile à Paris Les applications de rencontrer des gens Comment tu penses que ça serait d'être gay, par exemple, en Aveyron ? L'homosexualité est hyper cachée D'ailleurs, sur les applis, il y a très rarement le visage des gars qui sont connectés C'est souvent juste le bel torse Ils sont très discrets Il n'y a pas de lieu de rencontre communautaire Qui fait que les gays peuvent se rencontrer ou se rejoindre Et puis ils sont très peu nombreux en fin de compte Parce que la plupart des gays partent de province pour venir à Paris Là où on peut vivre notre homosexualité de manière un peu plus libre C'est compliqué encore de vivre son homosexualité en province, en France Bon après, j'imagine que dans les quelques grandes villes, Bordeaux, Lyon Ça existe et ça ne doit pas être si terrible que ça Mais dans les petits villages, ouais non D'ailleurs, quand tu retournes chez toi Quand je retourne chez moi, c'est souvent pour les fêtes de fin d'année Souvent, je retrouve les mêmes parisiens qui descendent en famille pour les fêtes de fin d'année Et ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gens que tu connaissais ? Ouais, quelqu'un de ma famille une fois Que t'as retrouvé ? Qu'en fait, on parlait, il n'y avait pas la photo du visage affichée Parce que t'es un Aveyron et t'affiches pas ton visage On commence à parler, tout ça, on se chauffe Le feeling a l'air de bien se passer Et d'un coup, j'envoie des photos de moi Et là, le gars me répond Arrête Cédric, arrête Cédric, c'est ton cousin Et tu t'as arrêté au dernier moment ? Il t'a arrêté au dernier moment Il m'a arrêté au dernier moment Du coup, tu t'imaginerais pas vivre ailleurs que dans Paris ou une autre grande ville ? Je pense que l'homosexualité se vit beaucoup plus facilement dans les villes ou dans les grandes villes ? T'as découvert ton homosexualité avant de venir à Paris Entre temps, ou en tout cas avant, t'avais déjà eu des relations avec des nanas par exemple ? Ouais, deux relations langues de deux ans, quasiment chacune D'accord Ça se passait pas très très bien Et c'est vrai que j'ai ré-envisagé dernièrement, cette année, une petite expérience à trois Avec un mec, enfin un couple baby Puisqu'en fin de compte, si je veux pouvoir me taper la fille et le mec, il faut qu'à un moment donné... Il y a quelqu'un qui passe à l'action, on est d'accord ? Qui passe à l'action ? Bah j'ai pas réussi J'ai pas trouvé encore le couple qui veut bien partager cette expérience, c'est pas facile à trouver Tu me disais en off que t'étais séropositif, est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder ensemble ? On peut l'aborder, il y a pas de problème avec ça, j'assume totalement ma séropositivité Tu l'as appris comment ? Je l'ai appris il y a un an, j'avais été faire des prises de sang parce que j'en faisais régulièrement tous les trois mois Et ce jour-là, quand je vais chercher les analyses, on me dit de patienter, que les analyses sont pas prêtes Donc j'ai très vite compris qu'en fait il y avait un problème Je savais clairement ce jour-là que le retard de mes analyses était parce que la sérologie était positive Quand t'allais faire ces analyses-là, tu avais déjà un risque dans ta tête C'était potentiellement possible ou c'était des analyses habituelles tous les trois mois ? Non, c'était des analyses suite à une énorme grippe que j'avais eue Bah du coup, j'ai été faire des analyses parce que je me suis dit que peut-être en fait Comme je connais bien la maladie dans les premières semaines de la contamination T'as soit un énorme rhume, une mononucléose, une grippe, vraiment c'était une énorme grippe que j'avais Et c'est ce qui a déclenché le fait que j'allais faire mes analyses ce jour-là Et après, tu récupères tes analyses, tu rentres chez toi et qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? J'ai pas eu à encaisser réellement la maladie à ce moment-là Je pense que je l'ai pu s'encaisser depuis que je suis célibataire et que je dois me projeter dans une nouvelle relation On est gay, c'est déjà compliqué de trouver un gay qui nous plaise, avec qui sexuellement ça a bien marché Si en plus, t'as le côté de la maladie qui rentre en compte, il faut qu'en face la personne veuille bien l'accepter Et dans le milieu, alors que c'est quand même la communauté qui doit être le plus au courant de cette maladie Et des avancées scientifiques qu'il y a eu sur le sujet, en fait, les gens ne savent pas et ont encore très peur de cette maladie Alors qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, il n'y a plus de contamination Donc là, ça veut dire que toi, t'es sous traitement, c'est un traitement que tu prends tous les jours ? Comme ta pilule Comme la pilule ? Parfait Le petit cachet du soir Le petit cachet du soir avec la petite alarme C'est ça Et ça veut dire que tu ne peux plus contaminer aujourd'hui quelqu'un, même si tu ne te protèges pas ? Le risque est de zéro Il y a deux études qui l'ont démontré, si les gens veulent se renseigner C'est les études partenaire 1 et partenaire 2 Donc scientifiquement, aujourd'hui, on le sait, une personne qui est séropositive ne peut plus contaminer À condition qu'elle prenne son traitement Et les personnes dans le milieu prennent, parce qu'on entend parler de la PrEP Et ça, c'est lié aussi aux personnes qui ne sont pas contaminées ? Alors ça, c'est destiné à des populations à risque Donc principalement les migrants, les prostituées Qui sont mis au même niveau que... En tout cas, c'est les populations qui sont le plus à risque Parce qu'on a une sexualité qui est largement plus débridée Que dans des couples hétérosexuels ou des couples lesbiens Et du coup, ça consiste en quoi ? C'est un médicament qu'on prend soit quotidiennement Un peu comme la trithérapie pour une personne qui est malade Soit qu'on prend juste avant de prendre un risque Et les jours qui suivent la prise de risque Et ça permet de ne pas être contaminé En fait, c'est quand même un vaccin Sauf que c'est un vaccin quotidien D'accord Donc si la personne prend la PrEP et qu'elle a une relation sexuelle Avec un séropositive qui ne prend pas de traitement Potentiellement, elle n'a en tout cas pas de risque ? En tout cas, l'objectif premier de la PrEP, c'est qu'il n'y ait pas de contamination Par contre, c'est un traitement qui est 100% VIH Et les autres maladies IST et MST ne sont pas concernées ? Non, ça ne protège pas des autres MST et IST C'est pour ça que les docteurs continuent de nous dire qu'il faut mettre des capotes Certainement, il y aura beaucoup plus d'IST et d'MST qui vont arriver dans les prochains mois Les prochains mois, les prochaines années, ça a déjà commencé certainement Mais du fait que tous ces gens qui prennent la PrEP Vont tous les 3 mois faire des tests de dépistage Toutes ces maladies sont traitées à temps Tu as l'impression qu'il y a des avancées sur le regard de la société Hormis le milieu gay, d'une manière générale ? Non, non La communauté hétérosexuelle, tu leur parles de la PrEP, tu leur parles du TASP Donc c'est le traitement que je prends, c'est la trithérapie, on appelle ça le TASP Tu leur parles de toutes ces choses-là Le milieu hétéro, tu as des années-lumière de connaître cette maladie Et de savoir qu'en fait aujourd'hui, on n'en crève plus quoi Oui, parce que c'est un vrai sujet On n'en crève plus du tout On a la même espérance de vie qu'une personne qui n'est pas malade On ne contamine plus, on peut avoir des enfants On a une vie normale Il y a juste vraiment aujourd'hui le regard des gens vis-à-vis de cette maladie Qui reste problématique pour les malades Parce qu'en soi, cette maladie n'est plus un problème pour les malades Bon bah merci Cédric en tout cas pour ton accueil et pour se pranger, c'était vraiment intéressant De rien, bon du coup on échange nos caleçons ? Bah c'est déjà fini ? Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming Et retrouve.g sur Facebook et Instagram Que j'yuppie !